Un Duster, c'est l'icône de la marque Tassia. On a tous envie de rouler en Duster. Tout l'enjeu était de respecter les gènes du premier Duster et améliorer le reste. Le nouveau Duster, c'est 100% nouveau. Tout a été retravaillé sur le véhicule. Nous avons surtout remonté la ceinture de caisse pour avoir une surface vitrée plus petite. Le capot est très sculpté, très 4x4. Plus baroudeur, voilà. Dans ce monde de SUV, il est très marquant sur la route. On a ravancé le pare-brise d'une centaine de millimètres, ce qui donne l'impression que la partie habitable est beaucoup plus longue. Et puis on a écarté au maximum les feux ou les phares pour vraiment donner une impression de largeur à la voiture. La signature lumineuse sur le nouveau Duster, on a voulu surtout essayer d'exprimer une image de marque plus forte. Et en même temps, les looks high-tech, que vous pouvez voir sur le traitement de phares, connectés avec les thèmes dans le gris, c'est ça qui amène un peu de modernité. Remplacer Duster, qui est une voiture iconique, n'est pas un challenge évident à remporter pour le design. On n'a pas du tout voulu jeter à la poubelle l'ancien véhicule, mais plutôt construire sur cette base. Et c'était, je pense, intéressant d'avoir la personne qui avait déjà fait naître l'iconique premier Duster. Il connaissait les codes et les choses à toucher ou à ne pas toucher pour garder cet équilibre qu'a Duster 1. On était tous ultra motivés pour faire encore mieux et garder toute la force du premier modèle en améliorant et en refaisant un tout nouveau véhicule. Mouveau Duster, c'est une voiture 100% nouvelle, alors on pouvait vraiment mettre nos rêves sur le papier. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur et dans lequel toute l'équipe était ultra motivée pour continuer cette saga qui a très, très bien démarré avec le Duster. C'était très inspirant de pouvoir travailler sur ce véhicule parce que tout ce qui est fait, tu sais que ça va toucher énormément de gens. Mouveau Duster, encore plus qu'un blockbuster, j'espère que ce sera un blockbuster. Sous-titrage Société Radio-Canada ...